Je suis le programme monétaire du programme Mietti Élections pour le contribu collectif des organisations de la société civile. Nous sommes ici à Saint-Louis pour organiser une conversation citoyenne, n'est-ce pas, dédiée à la jeunesse face au défi du processus électoral. Pourquoi cette activité ? Parce que nous avons fait un diagnostic qui a montré que dans le processus électoral, parfois les jeunes sont un peu mis en rate dans le processus électoral, surtout dans l'enrôlement, dans l'offre également des programmes des acteurs politiques. Et nous avons tenu organiser cette série de conversations citoyennes dans un premier temps pour recueillir les préoccupations des jeunes, enregistrer également tout ce qui concerne les besoins et préoccupations de ces jeunes-là en fonction sur les questions d'intérêt national. Et in fine, nous allons également voir comment orienter et comment éclairer les échanges autour de ces problématiques liées aux questions d'intérêt national. Et à l'arrivée, l'objectif final, c'est de sortir avec des recommandations fortes que nous allons proposer aux différents acteurs politiques qui ont des programmes. Nous allons recueillir ces recommandations-là pour les confronter avec les programmes proposés par les acteurs politiques, notamment les candidats lors des campagnes électorales, que ces jeunes-là, que ces acteurs puissent avoir des arguments à confronter avec les offres de programmes de ces acteurs politiques-là. Les défis sont énormes. Le premier défi, c'est la participation des jeunes dans le processus électoral. D'abord, pour le choix des candidats, si vous regardez, sur l'ensemble des candidats à la candidature, nous n'avons pas une forte présence des jeunes. Il n'y a pas de candidats jeunes. Ça, c'est un problème. L'autre problème également, c'est relatif aux politiques, aux choix de ces candidats-là. Ils choisissent des programmes, ils définissent des programmes qui, souvent, mettent un peu en marge les préoccupations des jeunes. Et le troisième défi que nous avons constaté, identifié, c'est la mobilisation des jeunes le jour de l'élection présidentielle. Nous avons constaté que les jeunes ne sont pas trop intéressés sur la question électorale. C'est pourquoi nous avons tenu à organiser ces conversations citoyennes pour, dans un premier temps, les intéresser à la problématique liée à la question électorale. Ensuite, les outiller en vue d'éclairer leur choix s'ils décident d'aller voter et comment voter pour choisir un bon candidat. Les jeunes, souvent, ils sont considérés comme des acteurs qu'on utilise dans les violences. Mais aujourd'hui, notre rôle en tant qu'acteur de la société civile, c'est de sensibiliser la jeunesse pour que ces jeunes-là puissent comprendre qu'il ne faut pas accepter d'être utilisé pour les violences. Mais il faut utiliser la carte électorale, la carte directeur, pour aller voter. Et c'est ça qui détermine le choix de ces jeunes-là et comment orienter ces choix-là, c'est ce qui justifie l'activité. C'est ça qui détermine le choix de ces jeunes-là. En fait, la Conversation citoyenne, c'est une initiative du COST que nous soutenons parce que ça donne une plateforme, surtout avec le thème à la jeunesse, pour aborder les questions qui les préoccupent, les questions du développement et les questions liées à l'élection présidentielle. Et comme vous le savez, les jeunes aussi veulent trouver des moments d'expression pour relever les préoccupations qui les concernent. Donc, ces échanges qui auront lieu effectivement dans plusieurs régions constituent une opportunité pour ces jeunes d'harmoniser leur point de vue sur les questions liées au développement, sur les questions liées, disons, au projet de société des candidats, etc., pour discuter et en fait, maintenant, soumettre ces propositions à ces candidats qui viendront les voir pour solliciter leur suffrage. Merci.